Salut à tous, donc je vous reviens enfin pour la vidéo au sujet de mon accouchement, donc deuxième accouchement, donc vidéo que vous attendez pour beaucoup et que je vous avais promis de faire avant donc d'accoucher parce que je voulais que vous ayez en fait les deux versions de mes accouchements et puis pour moi c'est bien aussi parce que forcément je vous parle du premier j'ai aimé faire cette vidéo pour parler de la vérité tout simplement de comment peut se passer un accouchement et aussi voilà donc j'ai envie d'avoir la comparaison moi aussi avec ce nouvel accouchement qui n'a pas été exactement pareil, enfin même pas du tout pareil parce que forcément déjà deux accouchements sont la plupart du temps différents et en plus moi ça a vraiment été très différent pour le coup voilà donc pour commencer donc que je vous dise pas de bêtises donc j'ai accouché le 1er décembre, donc là aujourd'hui nous sommes le 8 donc ça fait une semaine pile aujourd'hui que j'ai accouché là j'étais encore en salle de travail quand il était 7h là, il est 14h19 et j'étais toujours en salle de travail, j'avais accouché depuis presque 2h mais je suis quand même restée après pour les formalités on va dire d'après accouchement donc voilà ça fait une semaine, j'ai maintenant du recul, je peux en parler sans pleurer parce que c'est vrai que c'est toujours super émouvant de parler de son accouchement ou de parler de sa grossesse une fois que juste au moment où elle est finie en fait et c'est pas vraiment pour du regret ou je sais pas quoi c'est juste que ça fait bizarre et je pense que c'est simplement la chute des hormones de parler de ça une fois que c'est fait je me suis demandé toute la semaine quand est-ce que j'allais faire cette vidéo parce que je me sentais pas prête à la faire tout simplement et maintenant oui, donc c'est pour ça que je l'ai fait puis en plus de ça, hier par exemple on a fait la séance photo de nourrisson et de famille avec la petite et du coup c'était pas... quand je suis rentrée à la maison il faisait presque nuit donc c'était plus possible voilà, donc là je me pose enfin et je peux parler de cet accouchement sans avoir l'alerme à l'oeil, enfin je pense on va voir donc voilà, le travail a commencé mercredi dernier dans la nuit en fait de mercredi à jeudi dernier soit donc un peu plus de 24h avant mon accouchement j'ai perdu les eaux en fait à 2h09 du matin je me sentais un petit peu bizarre donc j'ai touché mes fesses oui donc excusez-moi, j'ai été interrompue par le facteur donc voilà, donc je disais, oui donc j'ai touché mes fesses et j'ai vu que c'était curieusement mouillé je me suis dit, est-ce que je me suis pas laissée aller mais non parce que j'ai à peine bougé dans le lit que j'ai ressenté encore et encore de l'eau qui coulait donc là j'ai enlevé mes boules quièces puisque je dors avec des boules quièces et j'ai réveillé mon mari en lui disant j'ai perdu les eaux et là il fait, oh ! et alors du coup il a fallu que je me lève et ça c'était horrible parce que je savais pas du tout ce que c'était que de perdre les eaux puisque je les avais pas perdus pour mon premier et en fait ça s'arrête jamais on perd, enfin on dit pas j'ai perdu les eaux on dit je perds les eaux parce que ça dure, ça dure, ça dure jusqu'à ce qu'on accouche en fait on continue à perdre du liquide, donc le liquide amniotique jusqu'à ce qu'on accouche tout simplement et il se refait parce que bébé vit et donc à force qu'elle mange, enfin ma petite elle fait pipi et tout ça donc elle régénère du liquide et donc ça finit par rien avoir tout le temps évidemment beaucoup moins après qu'au début et c'est horrible en fait enfin c'est très marrant de vivre ça quand même parce que c'est une petite expérience assez marrante mais ça fait bizarre sur le coup franchement et donc j'ai pris une serviette qui était à côté de mon lit et je l'ai mise entre mes jambes et je suis filée à la salle de bain donc dans la salle de bain j'appelle la maternité et je leur demande quand est-ce qu'il faut que je vienne elles m'ont dit préparez vos affaires si vous voulez que vous prenez une douche et puis vous venez donc c'est ce que j'ai fait j'ai pris une douche là on a essayé d'appeler mes beaux-parents parce que c'est eux qui gardaient Yann pendant mon accouchement et en fait impossible à les joindre parce qu'elle n'avait pas pris son téléphone avec elle ma belle-mère et leur fixe avait changé de numéro et on ne connaissait pas le nouveau donc une horreur on s'est préparé on est parti de la maison en n'oubliant rien je pense enfin j'ai pensé parce qu'en fait on avait oublié quelques petites choses mais pas importantes et donc on est parti de la maison on a pris la voiture dans la voiture j'étais assise sur une grosse serviette pour ne pas en mettre partout un quart d'heure plus tard on était à la maternité heureusement c'était la nuit parce que la journée on est facilement trois quarts d'heure une heure à y aller donc ça tombe bien que ce soit comme ça en pleine nuit et donc il me dépose puis s'en va pour déposer Yann donc chez mes beaux-parents on a les clés de chez eux de toute façon donc vous pouvez rentrer il n'y avait pas de soucis et donc voilà moi j'arrive à la mater et je leur dis je viens parce que je perds les os d'accord pas de soucis donc elle me dit oui est-ce que vous sentez bien votre bébé bouger et là je dis pas trop pas depuis que j'ai perdu les os donc là elle me regarde avec une tête un peu inquiète elle me dit bon je vais prendre votre tension et puis je ne sais plus quoi c'est la température donc j'arrive dans la salle de la prise de tension elle me prend ma tension elle était tout à fait normale et là pendant la prise de tension j'ai senti un petit coup de la petite heureusement parce que j'étais j'étais folle d'inquiétude franchement je me suis dit ça se trouve j'ai perdu les os parce qu'elle ne va pas bien et qu'elle est morte de toute façon j'ai été inquiète de ce style là toute ma grossesse donc ça a été vraiment pas marrant à vivre jusqu'au dernier moment et du coup là j'ai senti un petit coup je lui ai dit par contre je viens de sentir bouger le bébé elle dit ah bah c'est bien et tout puis après elle m'a posé des questions sur mes sourcils sur mon maquillage enfin c'était sympa et ensuite donc elle m'a installée dans une salle d'accouchement et elle m'a dit bon il y a une sage-femme qui va venir vous ausculter donc il y a une sage-femme qui est effectivement venue m'ausculter elle m'a dit que donc j'étais ouverte seulement à un je crois et le col toujours long et postérieur et donc je me doutais bien que c'était pas pour tout de suite et elle m'a dit bon bah on va voir comment ça se déroule sur les deux prochaines heures et si rien ne se passe on va vous déclencher probablement soit aujourd'hui enfin soit maintenant soit demain dans la journée de demain parce qu'on était déjà plus de 3h du mat enfin il était plus de 4h même à ce moment là donc donc elle m'a dit voilà on vous déclenchera si ça ne se met pas en route tout seul parce qu'il faut savoir que quand on perd les os on n'a pas forcément des contractions tout de suite après en fait soit ça se déclenche tout seul soit ça ne se déclenche pas et on est obligé de le faire donc j'attends donc après Marc est arrivé moi il a fallu que j'aille aux toilettes absolument donc je me suis dit oula il m'allait mieux que ce soit maintenant mais bon du coup j'ai dû interrompre le monitoring c'était assez marrant comme histoire mais pas pour la sage-femme parce qu'en plus elle avait du mal à trouver le coeur du bébé elle était nouvelle je pense parce qu'elle arrivait tout ce qu'elle faisait elle le faisait avec difficulté donc voilà mais bon c'était quand même une personne très gentille comme tout le personnel de l'hôpital où j'ai accouché vraiment des gens exceptionnels donc je les ai tous remerciés parce qu'en plus j'ai pas été une patiente facile vous allez voir la suite et et donc voilà ensuite Marc est arrivé oui 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 qu'est-ce que je disais et la sage-femme est revenue me voir donc les fameuses deux heures après en voyant que mon col n'avait absolument pas bougé et elle m'a dit j'ai vu le gynéco qui a dit que vu l'accouchement que vous aviez passé le dernier on va vous déclencher maintenant je dis ah donc j'étais pas du tout prête enfin je déjà je voulais pas de déclenchement et je me suis dit je perds les os c'est génial j'aurais pas besoin d'être déclenchée malheureusement si du coup ça a été un petit peu la j'ai été triste à ce moment-là j'ai pleuré et tout parce que voilà c'était un petit peu tout ce que je voulais pas en fait et non seulement on allait me déclencher et donc c'est pas forcément sympa mais en plus quand on perd les os tout le temps tout le temps tout le temps c'est affreux en fait parce qu'on est hyper gêné et tout et puis voilà donc elle est venue elle m'a d'abord fait la perf moi faut savoir que je déteste les perfusions tout ce qui est intraveineux je ne supporte pas ça me dégoûte et et bon une prise de sang ça va parce que ça dure pas mais une perfusion ça dure longtemps et donc ça a été super dur elle me j'ai demandé qu'elle me plie qu'elle me fasse sur l'avant-bras parce que sur la main ça me fait trop mal et que c'est encore pire pour moi donc elle me l'a fait au pli du coude comme une prise de sang et et en fait bon bah très bien elle a posé sa perf malheureusement on est revenu me voir quelques heures après une autre équipe en me disant il faut changer la perf parce que elle est nouvelle et elle ne sait pas que chez nous on on pique pas en fait à cet endroit là parce que c'est pas pratique quand vous devez pousser pour accoucher d'avoir quelque chose au pli du coude qui vous dérange en fait donc donc elle a dit on va devoir on va vous refaire la perf autre part donc j'étais un petit peu triste encore et même dégoûtée parce que du coup on m'enlève ma perf mais qui me faisait très mal donc ceci dit c'était pas plus mal qu'on me l'enlève j'étais assez soulagée sur le coup donc on m'a on a enlevé la perf et puis elle me l'a refait au niveau de bah ici en fait au niveau du poignet et bon sur le coup ça m'a fait très mal mais c'était plus pratique effectivement que de l'avoir au niveau du pli du coude donc elles m'ont mis la perf et d'ailleurs elles m'ont mis une perf d'antibiotique parce qu'on a appris à mon entrée à l'hôpital que j'avais contracté le streptococque B donc c'est une une infection comme une sorte de mycose ou quelque chose comme ça dans le vagin et du coup c'est pas bien pour quand le bébé va sortir donc il faut prendre des antibios pour que tout soit bon au moment de la sortie du bébé donc on m'avait déjà donné une dose donc dans l'intraveineux du pli du coude donc là elles me remettaient une autre dose je crois je sais plus ça faisait deux heures plus de deux heures après de toute façon donc je sais plus sinon c'était toutes les six heures les antibios donc c'était pas là bah qu'est-ce qu'ils m'ont mis rien du tout ils m'ont juste piqué ou c'est ça pour que ce soit prêt en fait au moment où on devrait me remettre des antibios après et puis à ce moment-là elles m'ont dit bon bah par contre je vais vous mettre le tampon pour déclencher mais voilà ça va pas se faire tout de suite donc après vous allez retourner en chambre pour que bah pour vivre votre journée normalement et puis quand vous aurez des contractions vraiment régulières et tout ça il faudrait redescendre en salle de travail donc elle me pose le tampon et cette fois-ci ça m'a pas du tout fait mal parce que c'était mon pire souvenir du premier accouchement ça a été quand elle a placé le tampon donc c'est un tampon c'est exactement comme un tampax on va dire de règle qu'elle place au niveau du col donc elle place dans le col pour que pour provoquer des contractions en fait tout simplement et puis pour que j'accouche et donc voilà m'a posé le tampon et ensuite je suis retournée donc dans ma chambre et malheureusement j'avais pas de chambre simple donc on m'a dit oui vous allez dans une chambre double et quand vous aurez accouché s'il y en a de la place on vous mettra en chambre simple alors déjà c'était horrible parce que même si j'étais toute seule dans la chambre double parce que pour l'instant ils avaient personne d'autre je me suis dit mon dieu qu'est-ce que ça va être quand j'aurai accouché que j'aurai mon bébé avec moi si je suis dans une chambre double parce que c'était vraiment ma hantise et j'avais pas du tout eu ça pour le premier parce que tout le travail avait été fait enfin le travail du déclenchement et tout ça en salle bah en chambre individuelle c'était ma chambre que j'ai eue après l'accouchement et tout ça du coup j'avais pas du tout pensé que ça pouvait être possible que j'ai pas de chambre et du coup bah voilà on a passé la journée enfin de 10h on va dire à 18h dans cette chambre là donc avec toutes les 6h mes antilles bio enfin toutes les 5h ou 6h je sais plus bon ça on fout complètement et puis voilà vers 18h30 19h j'ai commencé à avoir vraiment des vraies contractions rapprochées toutes les 3 minutes et qui commençaient à vraiment me faire mal donc on est descendu en salle de travail je me suis réinstallée là elle me dit ouais vous êtes ouverte à 2 hein alléluia elle veut gagner 1 cm et donc donc quasiment rien quoi mais et puis tout d'un coup les contractions se sont ralentis donc on m'a foutu sous mon nito et puis on m'a dit bon bah de toute façon on voit ce que ça donne si ça continue un peu mieux enfin à se dilater voilà on verra et puis et puis voilà sauf que moi ça commençait à me faire vraiment 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 très mal c'était horrible et que comme j'étais pas dilatée à 3 on pouvait pas me mettre la péridurale donc elle elle est revenue la sage-femme c'est une sage-femme vraiment exceptionnelle je me dis si un jour on regarde ma vidéo Agathe et bien merci beaucoup parce qu'elle a été vraiment enfin je sais pas c'est des anges les sages-femmes franchement pour la plupart que j'ai vu c'était des gens vraiment c'était une vraie vocation de sage-femme je pense et puis enfin je sais pas c'est vraiment des gens exceptionnels à chaque fois que j'en ai eu que ce soit dans du libéral ou pas enfin c'était vraiment des gens des personnes géniales j'ai jamais eu de sage-femme homme mais bon j'imagine que c'est que c'est de la même trempe donc elle m'a proposé de me mettre sous je ne sais plus comment ça s'appelle c'est un dérivé de morphine en attendant la péridurale pour voir si les contractions agissaient sur le col et pour que je souffre un peu moins donc elle m'a mis cette fameuse perfusion et elle a éteint la lumière de la salle et j'ai entendu qu'elle disait quelque chose à Marc mais je ne savais pas quoi et donc en fait il faut savoir que la morphine ça vous shoot en fait c'est comme si vous avez pris une drogue et elle m'a dit à chaque fois que vous allez avoir une contraction vous allez la ressentir mais avec beaucoup moins de douleur en fait que si vous n'étiez pas sous morphine et donc elle m'a dit quand vous vous sentez partir surtout fermez les yeux et partez parce que c'est plus important il faut qu'il y ait un peu de coopération de mon côté pour que tout ça fonctionne du coup c'est ce que j'ai fait ça a très très bien marché pendant deux heures donc j'avais cette perte de morphine et je tenais la main de Marc en même temps mais c'était un peu bizarre parce que je délirais énormément en fait et à chaque fois que j'avais une contraction enfin surtout sur la fin la dernière demi-heure des deux heures c'était affreux parce que j'avais comment dire ouais c'était des sensations énormes et à chaque fois entre les contractions pardon je me réveillais en fait de ce drôle de cette drôle d'hallucination et j'avais l'impression d'être dans un monde horrible en fait à chaque fois que je revenais parce que ça me faisait mal et tout ça et puis bon au bout d'un moment elle revient me voir la sage-femme et me dit bon ben je pense que là on va pouvoir vous poser la péridurale donc je dis alléluia j'étais trop contente sauf que j'avais quand même énormément de contractions et hyper rapprochées donc ça n'a pas été facile pour l'équipe il a mis il a d'abord un interne qui a mis énormément de temps à essayer de à trouver en fait l'endroit pour piquer pourtant il avait été très bien indiqué par l'anesthésiste au moment de la de la consultation et surtout je lui avais dit moi que c'était 5 mm au dessus de l'antenne du papillon la dernière fois il avait piqué sans aucun problème en fait du coup ben je m'attendais pas à ce que là on mette une heure à me mettre la péridurale donc j'ai souffert encore pendant une heure en plus de souffrir parce qu'à chaque fois on me piquait elles m'ont piqué une dizaine de fois en fait lui et sa chef qu'ils ont appelé après en fait pour que pour que ça soit fait une bonne fois pour toutes et là c'est là que j'ai été horrible avec eux en fait parce que je leur ai trop mal parlé je leur ai dit que de toute façon ils n'y arriveraient jamais et que j'accoucherais sans péridurale tant pis mais que j'aurais envie qu'on me foute la paix en fait parce que être dans la position pour installer la péridurale c'est pas horrible en soi mais le problème c'est quand ça dure ça dure ça dure au bout d'un moment on n'en peut plus en fait et du coup j'en pouvais vraiment plus je leur disais j'en peux plus j'ai trop mal ils me disaient oui on va y arriver madame et tout et donc le jeune anesthésiste est venu devant moi c'est lui qui m'a bien tenu de la bonne façon et là sa chef a réussi au bout d'un quart d'heure lui il avait essayé à peu près on va dire 35 minutes pendant presque une heure en fait ils ont essayé de mettre la péridurale et c'était très compliqué heureusement elle a fini par y arriver et ça a fini par fonctionner et très très bien moi je réagis très vite à la péridurale parce que moins de 10 minutes après je suis soulagée en fait donc donc c'était super ensuite malheureusement ça a continué à dilater très très lentement donc et puis elle elle descendait vaguement en fait sur le col c'était un bébé qui était quand même assez haut placé et du coup c'était pas facile pour qu'elle descende mais elle a fini par descendre et au bout de je sais pas peut-être encore 3h ou 4h sous perf enfin sous péridurale pardon enfin j'ai senti quand même que ça appuyait sur le col même plus que ça et là l'autre sage-femme parce que moi j'ai eu plusieurs sage-femmes ça a tellement roulé puisque j'ai mis 29h à accoucher que du coup c'était encore une autre et c'était celle de la veille que j'avais beaucoup aimée et c'était surtout celle qui avait aidé l'obstétricien à accoucher pour Yann donc j'étais super contente que ce soit elle encore et donc voilà elle m'a dit bon ben effectivement là on a plus de col donc là le bébé va sortir tout doucement on va pas pousser tout de suite on va la laisser sortir parce qu'elle elle était hyper pro nature en fait elle m'auscultait très peu parce qu'elle disait il faut laisser faire les choses et tout donc et voilà donc on a effectivement laissé la petite descendre mais c'était une sensation pour moi très très désagréable parce que j'avais l'impression de vouloir pousser en fait par celles qui m'ont accouché je pense que vous savez de quoi je parle et donc voilà ça a duré longtemps parce que du coup les contractions elles allaient lentement et puis en vue du monito on voyait bien que ça allait très bien à la petite donc ils voulaient pas abrusquer les choses et que je pousse trop tôt et du coup au bout d'un moment j'ai pété un câble j'ai dit à Marc que j'en ai marre qu'on s'occupe de moi et j'ai appuyé sur un truc pour qu'elle vienne là et et quand elle est arrivée j'étais en train de dire j'en ai marre je veux qu'on s'occupe de moi et là elle m'a gueulée dessus la sage-femme elle a très bien fait en me disant vous voyez maintenant vous allez arrêter de crier calmez-vous on a besoin de vous il faut que vous soyez calme pour accoucher parce que sinon ça va pas le faire elle dit non on sait pas utiliser les forceps on sait pas utiliser la ventouse alors vous allez accoucher vous allez pousser et y arriver j'ai dit bon mais elle avait bien fait de me parler comme ça parce que c'est vrai que j'étais infernale mais j'en pouvais plus quand ça fait 27 heures 28 même à ce moment là presque 29 que soit vous souffrez soit vous en avez marre parce que vous êtes toujours dans la même position que vous avez mal au dos que vous sentez plus votre jambe droite parce que la péridurale a été faite un peu bizarrement et bien c'était très très dur psychologiquement et moi qui n'ai aucune patience voilà pour moi ça a été vachement vachement compliqué mais bon elle a eu le comportement qu'il fallait avoir avec moi et elle ne s'est vraiment pas trompée du coup voilà elle m'a dit maintenant on va pouvoir s'installer pour pousser donc elles m'ont mis les pieds sur les étriers et tout ça elles m'ont rappelé comment il fallait faire pour pousser et je leur ai dit mais sauf que je ne sais pas faire je suis nulle et en fait j'ai été loin d'être nulle parce que trois poussées après enfin deux poussées après elle me dit attendez vous voulez un petit peu de force pour la fin de l'accouchement mettez votre main là vous allez sentir sa tête et là effectivement ça m'a vraiment donné le courage qui me manquait pour pousser une troisième fois et vraiment expulser le bébé de manière hyper naturelle j'ai pas pu sortir ma fille avec mes mains comme je l'aurais voulu mais bon ils m'ont mis tout de suite sur moi je l'ai attrapée au vol avant qu'on la pose sur moi je l'avais dans les mains en fait et là le premier truc que j'ai fait c'est juste vérifier que c'était bien une fille et là ils nous ont dit comment elle s'appelle et donc on a dit Émilie et voilà donc après ils sont revenus avec enfin non on me l'a laissé pendant très longtemps enfin très longtemps beaucoup plus longtemps moi mon fils je l'avais eu à peine 10 secondes sur moi avant qu'on me l'enlève et qu'on l'aspire et machin parce qu'il allait pas bien de toute façon donc elle elle allait très très bien et donc on me l'a laissé à peu près oui je pense une bonne demi-heure sur moi Marc était à côté on pleurait comme deux madeleines et ensuite ils ont pris la titre parce qu'il fallait quand même faire les tests et tout ça donc Marc est parti avec elle et puis là la sage-femme me dit bon par contre il faudrait pousser maintenant pour le placenta donc j'ai dû pousser un petit peu mais c'était long parce que c'était plus d'une demi-heure après l'accouchement elles ont réussi donc à faire sortir le placenta parce qu'elle était avec une infirmière c'était juste une sage-femme et une infirmière et ensuite elle m'a dit par contre on n'a pas les membranes donc il va falloir que je vous fasse une révision utérine joli mot et donc ça veut dire qu'elle doit mettre sa main en fait dans mon utérus pour enlever tout ce qu'il y a qui reste et qui peut provoquer des hémorragies et éventuellement la mort de la mère donc ouais elle a fait les choses exactement comme il fallait avec beaucoup de professionnalisme et donc la révision a été faite la révision des 100 000 et donc voilà enfin bref ça ne m'a pas fait mal du tout parce que j'étais toujours sous péridurale et ensuite je lui ai dit par contre du coup il n'y a pas eu d'épisio elle me dit ah non non pas d'épisio et elle me dit et aucune déchirure donc là j'étais vraiment mais aux anges parce que je n'imaginais pas du tout que ce soit possible que j'accouche sans tout ça donc là je me dis que peut-être le fait d'avoir fait du ballon d'avoir pris mon homéopathie d'avoir mangé des dates et d'avoir assez bougé sur la faim peut-être que tout ça ça a modifié le col et la tisane aussi de feuilles de framboisier peut-être que tout ça ça m'a aidé à faire bouger le col et puis qu'il soit plus souple et aussi le périnée donc je suis vraiment super contente parce que du coup là enfin deux heures après avoir couché j'étais vraiment hopée quoi à part ma jambe qui est toujours un petit peu flagada à cause de la péridurale ma jambe droite enfin tout le côté droit d'ailleurs c'était bizarre et bon bref ensuite on m'a gardée deux heures dans la salle j'ai récupéré ma petite fille j'ai pu lui faire la tétée de bienvenue comme j'avais envie ça a duré presque une heure et bon c'était sympa de le faire mais c'est quelque chose que j'ai pas apprécié donc donc très vite je me suis dit que j'avais pris la bonne décision en ne voulant pas à l'été donc c'est très bien parce que ça j'ai pu le faire comme je souhaitais donc si j'ai pu lui donner des anticorps au moment de la tétée de bienvenue c'est super et puis sinon de toute façon j'aurais essayé et c'est ce qui compte voilà du coup après on m'a remis dans ma chambre et donc j'avais une chambre simple alléluia après mon accouchement et ça n'a pas été le cas de tout le monde du tout parce qu'il n'y avait plus beaucoup de chambres donc heureusement que moi j'avais bien spécifié que je voulais une chambre simple et avant d'accoucher en fait parce que c'était le moment il y a eu énormément de femmes qui ont accouché après moi en fait et qui du coup après les pauvres n'ont pas eu de chambre simple et voilà donc on m'a remise dans ma chambre et une petite demi-heure après une aide soignante est venue pour m'aider à aller aux toilettes et surtout pour me faire lever parce qu'il ne faut pas le faire tout seul quand on a eu une péridurale et donc ça s'est très très bien passé j'ai réussi à uriner parce que la dernière fois c'était pareil je n'ai pas réussi pendant longtemps ils ont dû me sonder encore deux fois dans ma chambre pour que je puisse enfin aller uriner toute seule et donc là ça a été nickel j'ai réussi et puis je suis ressortie de mon lit en marchant et à partir de là tout a été nickel donc j'ai eu un accouchement qui n'était pas facile parce que très très douloureux et très très long mais je suis vraiment super contente parce que tout s'est bien passé enfin c'est normal de souffrir pendant l'accouchement de toute façon mais voilà le fait de ne pas avoir d'épisio change vraiment toute la donne parce que on ne souffre pas déjà parce que ça fait très mal enfin c'est une cicatrice mal placée en plus donc quand vous prenez votre douche ça fait mal quand vous avez hyper peur d'aller à la selle de peur que ça se déchire même si on sait très bien que ça ne le fera pas on a beaucoup de mal à pousser parce qu'on a peur et donc donc voilà moi j'étais vraiment soulagée de ne pas avoir ça et je crois que ça m'a tellement soulagée psychologiquement que du coup physiquement j'allais hyper bien du coup j'ai très très bien vécu mon séjour à la maternité si bien que je voulais partir le lendemain j'ai juste pas pu à cause du streptococ que j'avais eu il fallait attendre les résultats pour le bébé pour savoir qu'elle n'avait pas contracté d'infection avec cette bactérie et donc effectivement ça a été parce qu'il n'y a pas eu de soucis de ce genre et voilà et puis finalement je suis sortie donc trois jours après classique et le retour à la maison s'est fait très bien sans baby blues donc c'est parfait et pour répondre à la question qui m'a été posée 5000 fois à raison l'arrivée d'une quatrième personne dans la famille a pas été super bien vécu par le grand frère mais ce qui est tout à fait normal on nous avait bien prévenu à la maternité que ça serait pas facile et donc effectivement Yann a été assez jaloux pas envers sa petite soeur enfin en tout cas il n'y a pas eu de gestes brusques ni quoi que ce soit il avait juste du désintérêt pour elle en fait tout simplement mais voilà c'est tout à fait compréhensible et normal et ensuite maintenant avec au fil des jours parce que ça fait maintenant 4 jours qu'on est rentré ça va beaucoup mieux il s'intéresse à elle il touche ses petits pieds comme il a un rhume il ne peut pas lui faire des bisous ni s'approcher trop d'elle mais bon il le fera par la suite il demande donc c'est très bien et voilà donc il n'a pas eu de mal à dormir par contre aucun problème il est toujours parfait sur le sommeil c'est juste qu'il est très difficile de nous obéir absolument plus et il pleure pour rien à rien donc c'est vrai que ce n'est pas l'idéal de ce côté là mais on voit bien que ça s'améliore donc c'est ce qui compte et puis surtout c'est une réaction qui est tout à fait humaine et normale donc on ne s'en plaint pas c'est très très bien voilà donc tout se passe bien pour répondre à toutes vos questions et voilà j'espère que mon petit récit vous aura fait plaisir ou en tout cas aura soulagé votre curiosité si vous en aviez à ce sujet là voilà en tout cas sachez que du coup même si on est déclenché le déclenchement peut très bien se passer et moi ça a été vraiment mon cas cette fois là pas de forceps pas d'épisio pas de bébé en souffrance voilà enfin vraiment ça aurait été l'accouchement idéal si je n'avais pas eu besoin qu'on me déclenche tout simplement mais sinon ça a été top même si ça a duré très longtemps voilà puis avec une équipe de choc comme dans mon hôpital ça a vraiment été génial donc voilà bah écoutez je vous embrasse toutes je suis contente d'avoir eu le temps entre deux biberons et puis de m'occuper de mon fils qu'on mange nous aussi et que je fasse une petite sieste je suis contente d'avoir trouvé le temps de vous faire cette vidéo avant d'oublier quelques détails qui auraient pu peut-être être importants voilà je vous embrasse très très fort et on se retrouve assez vite parce que j'ai d'autres projets de vidéos en tête gros bisous ciao